Alors, on va continuer notre exploration de l'univers en étudiant maintenant le système solaire et la Voie lactée. Donc là, tout de suite, je vous ai mis une photo de la Terre, prise à environ 35 400 km. Donc vous voyez, c'est une distance qui est assez importante et ça nous permet d'avoir une vision assez globale de la Terre. Mais à cette distance, on ne se rend pas bien compte encore des distances véritablement des grandeurs que l'on va rencontrer dans l'univers. Donc, le corps céleste qui est le plus proche de nous, c'est la Lune. Et la Lune, lorsqu'on regarde le ciel la nuit, ou même parfois en journée, on a l'impression que la Lune est assez proche de nous parce que sa taille est relativement importante pour un satellite. La Lune, c'est un satellite naturel et relativement aux autres satellites naturels que l'on rencontre, sa taille est assez importante par rapport à la Terre. Donc, vous voyez, la distance à l'échelle entre la Terre et la Lune, en réalité, ça fait tout ça. Donc, la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est 384 000 km. Et donc, on voit, même si la Lune nous paraît très très proche lorsqu'on la regarde dans le ciel, en réalité, c'est une distance qui est quand même assez immense. Et donc, cette distance, en réalité, nous paraît proche parce que, comme je vous le disais, la Lune, elle est assez importante par rapport à la Terre. Son diamètre, il fait 3476 km. Et en gros, ça représente un peu, enfin, ça représente le quart du diamètre de la Terre. Donc, c'est la Terre divisé par 4. Ce qui est, encore une fois, assez important pour un satellite naturel. Et comme vous le savez, la Lune, elle met à peu près un mois à faire le tour de la Terre. Donc, bien que cette distance, c'est assez importante, 384 000 km, pourtant, la lumière, pour nous parvenir de la Lune jusqu'à nous, elle, elle ne met que 1,3 secondes. Donc, vous voyez, quasiment en un instant, la lumière, elle parvient à nous parvenir, justement, de la Lune jusque nous. Ce qui est assez impressionnant de se dire qu'il n'y a qu'une distance aussi importante est traversée en un temps si réduit. Et les ondes radio, elles mettent quasiment le même temps, elles mettent 3 secondes à peu près. Donc, ça, c'est pour la lumière. Et ça, c'est les ondes radio. Ce décalage entre le temps de réception des ondes et, en réalité, leur émission, on peut le voir, par exemple, si on regarde les vidéos de la mission Apollo, on peut voir qu'il y a un petit décalage entre le temps où les questions sont posées et le temps, en fait, où on le reçoit sur Terre. Donc, ça, c'était le premier objet que l'on peut rencontrer dans l'espace. Tout de suite, celui qui est à proximité immédiate, c'est la Lune. Ensuite, l'objet qui nous paraît le plus important, du moins à étudier lorsqu'on étudie le système solaire, évidemment, ça va être le Soleil. Et donc, le Soleil, juste pour se faire un peu une idée, déjà, on a vu 384 000 kilomètres, c'est assez important, la distance qui nous sépare de la Lune. Eh bien, le Soleil, lui, il se situe à 150 millions, donc attention, pas mille, millions de kilomètres de nous. Et cette fois-ci, la distance, même parcourue par la lumière, elle est déjà un peu plus importante, puisque la lumière, elle met 8 minutes à nous parvenir depuis le Soleil. Donc ça représente environ, 150 000 kilomètres, ça représente environ 400 fois la distance qui nous sépare de la Lune. 400 fois Terre, Lune. Et donc, cette distance de 150 millions de kilomètres, pendant assez longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une unité qui est un petit peu moins utilisée maintenant, donc ça s'appelait, et ça s'appelle toujours, l'unité astronomique, et c'est vraiment, on utilisait cette unité avant d'utiliser régulièrement, en fait, l'année-lumière. Maintenant, on utilise plus l'année-lumière en astronomie, pour parler de distance, avant, on utilisait un peu plus l'unité astronomique, puisque c'est une distance qui est quand même assez importante, de 150 millions de kilomètres, et ça permet de bien se représenter, en fait, les objets à la distance à laquelle ils se situent de nous. Et vous voyez, donc, ça, c'était juste pour parler de la distance qui nous sépare du Soleil, mais si on s'intéresse maintenant à la taille du Soleil, on va voir que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement grand par rapport à nous. Parce que, regardez, donc, là, c'est le Soleil qui est représenté, simplement par une portion, et on voit déjà qu'il est immense par rapport à la Terre qui se situe ici, puisque le Soleil, lui, son diamètre, c'est 1,5 million de kilomètres. Et c'est difficile de s'imaginer une telle grandeur, mais voilà, simplement pour se l'imaginer à échelle, on peut voir que la Terre, par rapport au Soleil, est vraiment minuscule. Alors, on peut aussi voir, ici, qu'il y a huit planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, avant, il y en avait neuf avec Pluton, mais Pluton, comme c'est un corps assez petit, finalement, ça a été exclu de la définition des planètes, puisque sinon, on pourrait inclure bien d'autres corps qui sont également de la taille du Pluton, et finalement, on se retrouverait avec un système solaire à plusieurs centaines de planètes. Ce qui serait, finalement, c'est simplement une histoire de définition, mais en l'état des choses, Pluton n'est pas une planète, ne rentre pas dans la définition d'une planète. Donc, le système solaire est composé de huit planètes, et généralement, c'est ce que l'on voit le mieux dans le ciel, puisque les planètes qui sont proches de nous reflètent assez bien la lumière du Soleil. Donc, la nuit, lorsqu'il y a des choses assez brillantes que l'on peut voir dans le ciel, généralement, ce sont des planètes, les planètes du système solaire, puisque donc, elles reflètent assez bien la lumière du Soleil. Puisqu'on a vu, donc, la Lune tourne autour de nous en un mois environ, nous, on tourne autour du Soleil en une année, puisque c'est précisément la définition d'une année, c'est le temps que l'on met pour tourner autour du Soleil, pour faire une rotation autour du Soleil. Donc, une année, 365 jours, plus ou moins, suivant les années bisextiles, etc. Mais simplement, c'est le temps que l'on met pour tourner autour du Soleil. Et on pourrait se dire, puisque le Soleil est immense et que l'on ne met relativement qu'une année pour tourner autour, on pourrait se dire que l'on tourne à une vitesse littéralement astronomique, et ce n'est pas faux, effectivement, on tourne à une vitesse de 110 000 km par heure. Et la raison pour laquelle on ne ressent pas cette vitesse, il y a plusieurs raisons en réalité, c'est premièrement que dans l'espace, il n'y a pas d'air, l'espace s'est fait de vide, et donc il n'y a pas de résistance à l'air. Vous voyez, lorsque vous sortez la tête d'une voiture ou d'une moto, etc., en réalité, la vitesse, vous la ressentez parce que vous sentez le choc de l'air qui vous touche. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc lorsque l'on avance dans l'espace, finalement, il n'y a pas de résistance à l'air, donc on ne sent pas la vitesse. Et puis deuxièmement, c'est qu'on n'accélère pas. Donc notre vitesse est constante, et généralement, quand on ressent la vitesse, quand on dit qu'on ressent la vitesse, en réalité, on ressent davantage l'accélération, le changement de vitesse. Voilà, donc ça, c'est juste une petite considération pour relier la Terre et le Soleil. Ensuite, il faut voir que le Soleil, c'est notre étoile, mais finalement, c'est une étoile parmi des milliards. Le Soleil n'a rien d'exceptionnel. Une étoile, comme le Soleil, donc une étoile, on va descendre un peu pour avoir un peu plus d'espace, c'est simplement une boule de gaz qui consomme du gaz pour produire de l'énergie. Donc boule de gaz qui consomme du gaz et qui produit, qui génère de l'énergie. Et cette énergie, elle est produite donc par des réactions nucléaires. Pourtant, bien que le Soleil en soit assez familier, puisque c'est notre étoile, c'est celle qui compose notre système, eh bien, des étoiles, comme je le disais, il y en a des milliards dans l'univers, et ces étoiles, elles sont regroupées sous la forme de galaxies. Donc vous voyez, ici, c'est une galaxie qui s'appelle NGC 1073. Souvent, ce sont des noms de codes. C'est une galaxie en spirale. Galaxie en spirale. Donc une galaxie, c'est un amas d'étoiles. Donc un amas d'étoiles. Et dans ces galaxies, dans ces sortes de nuages spatiaux, eh bien, sont concentrés des milliards d'étoiles. Milliards d'étoiles. Donc nous, notre galaxie, celle dont fait partie le Soleil, elle s'appelle la Voie Lactée. Et c'est donc une galaxie, également parmi des milliards d'autres galaxies, qui composent l'univers. Et dans chaque galaxie, donc il y a des milliards d'étoiles, donc c'est assez vertigineux de se dire, voilà, le nombre d'étoiles et le nombre de systèmes dont est composé l'univers, c'est un nombre complètement astronomique. Et dans cette galaxie, dans la Voie Lactée, l'étoile qui nous est le plus proche, c'est Proxima du Centaure. Donc Proxima du Centaure. Et cette étoile, bien que ce soit la plus proche de nous, elle est tout de même à 4,3 années-lumière. Donc même si l'on se déplaçait à la vitesse de la lumière, on mettrait quand même 4 ans à arriver jusqu'à Proxima du Centaure. Et à l'heure actuelle, on est très très loin de se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est la plus proche. Si on va un peu plus loin, si on se place à 10 années-lumière de notre Soleil, alors à ce moment-là, on va rencontrer 10 étoiles. Si on se place à 100 années-lumière, alors à ce moment-là, on va déjà rencontrer 10 000 étoiles. Si on se place maintenant à 1 000 années-lumière, on en rencontre 10 millions. Et pour rencontrer toutes les étoiles qui composent la Voie lactée, à ce moment-là, il faut se placer à 100 000 années-lumière. Et là, on peut faire le tour de la Voie lactée, rencontrer toutes les étoiles qui la composent. Donc toute la Voie lactée. Mais pour le moment, on en est très loin, puisqu'on ne peut pas arriver jusqu'à la première qui se situe à 4,3 années-lumière. Enfin, pour terminer sur la Voie lactée, on peut dire que le Soleil, il se situe à environ 30 000 années-lumière du centre. Donc 30 000 années-lumière du centre. Alors il faut bien faire attention, c'est le centre de la Voie lactée. Ce n'est pas le centre de l'univers. Donc l'univers, il n'a pas de centre. Là, c'est juste, on parle une galaxie parmi d'autres galaxies. Donc de la Voie lactée. Donc là, ce n'est pas notre galaxie. Mais s'il s'agissait de notre galaxie, par exemple, on pourrait imaginer que le Soleil se situe ici, donc à 30 000 années-lumière du centre. Généralement, au centre, on le comprend comme une sorte de trou noir géant. On verra ça par la suite, précisément, ce que c'est qu'un trou noir. Mais généralement, en tout cas, c'est ce qui composerait le centre de chaque galaxie. C'est une sorte de trou noir géant massif. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la Voie lactée. Ici, on peut également voir une photographie, pour le coup, de la Voie lactée vue depuis la Terre, puisqu'on fait partie de la Voie lactée, mais pourtant, on peut également l'observer sur la Terre. Vous voyez, tout ça, c'est la Voie lactée, et nous, on fait donc partie de la Voie lactée. C'est simplement la partie la plus visible de la Voie lactée, qu'on est capable de voir depuis la Terre. Et puis, dans l'univers, il y a également plein de choses qui vont être assez étranges, on le verra. La très très grande partie de l'univers, en réalité, serait composée de matière noire, donc on verra ça dans un cours prochainement. La très très grande partie de l'univers, finalement, ce ne serait pas quelque chose de visible, ce serait quelque chose qui n'est pas observable à l'œil nu, et même par des télescopes, etc. C'est quelque chose d'invisible, et pourtant qui compose la très très grande partie de l'univers. Alors, vous voyez, par ce petit tour, on a déjà vu que l'univers, il semble être vraiment composé d'étoiles. Les étoiles peuplent l'univers à des distances assez importantes, mais néanmoins, elles sont extrêmement nombreuses, puisqu'on considère à la fois les étoiles qui font partie de notre galaxie, et toutes les galaxies qui composent l'univers, donc c'est vraiment un nombre vertigineux, comme on a pu le voir. Et pourtant, souvent, on dit que les étoiles sont éternelles. Alors, c'est faux, donc les étoiles ne sont pas éternelles. Donc, les étoiles ne sont pas éternelles, elles ont une vie, puisque, comme on l'a dit précédemment, elles consomment du gaz, et donc, à partir du moment où il n'y a plus suffisamment de gaz, elles meurent. Donc, leur mort diffère, parfois elles explosent, parfois elles se transforment en d'autres choses. Donc, les étoiles ne sont pas éternelles. Alors, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter pour la nôtre, le soleil, puisqu'il a environ encore 5 à 6 milliards d'années à vivre, donc on ne sera certainement plus là. Mais, voilà, le soleil, comme toutes les étoiles, ne sont pas éternelles. Elles sont composées de gaz, et une fois que ce gaz est consommé, ça perturbe la réaction nucléaire, et donc ça entraîne une modification des étoiles qui conduit à leur mort. Donc, voilà, pour terminer, les étoiles ne sont pas éternelles, et le soleil étant une étoile, lui aussi va mourir dans 5 à 6 milliards d'années. Voilà, c'était juste un petit tour du système solaire, et un peu plus généralement de la Voie lactée. Si ça vous a aidé, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration de l'univers. et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada